Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité, c'est Maté, c'est Congo Life. Nous sommes le jeudi 31 août, dernier et messieurs pour ces mois, Georges, combattant des lits de paix avec nous. Bonjour Georges et bienvenue. Oui, bonjour Justin, bonjour tous les Congolais, bonjour tout le monde de la diaspora comme de l'intérieur, nous vous saluons. Tout va bien. Tout marche bien. D'accord. Qui a tué les gens à Congo, Georges ? Vous êtes au pouvoir. Qui a tué les gens ? Je ne sais pas. Qui a tué ? Je saurais vraiment répondre à cette question. Moi je ne sais pas. Ils sont morts à Congo. Mais on m'a appris que les oiseaux, nous sommes morts. On vous a appris que ça ? Oui. Alors, nous sommes morts dans un accident ou bien comme ça ? Non. En fait, c'est juste, ce n'est pas quelque chose encore à spéculer là-dessus. Il y a eu presque tout un mois, M. Bissima Bertra avec son église mystico-religieuse. C'est très bissima. Non, disons, Ephraim Bissima plutôt. Ephraim Bissima, qui a été toujours à dispute interminable entre les autorités locales et sa religion mystico-religieuse qu'on appelle messianique. Et cette religion qui semble être mystique, qui, à un premier temps, a d'abord immolé des vaches, des moutons, des robes et des jeunes, comme cela pour lui, ça ne suffisait pas. Il a fallu qu'il vienne, selon lui, à la monisco avec ses adeptes pour déloger la monisco. On ne sait pas si ce serait pour immoler aussi les casques blés, on ne sait pas. Alors, comme le gouvernement ne pouvait pas quand même accepter n'importe quoi, c'est vrai que, quand vous êtes dans la logique de dire que nous devons accéder à une épanace, bien sûr. Mais l'indépendance a aussi ses étapes. Alors, Bissima, plusieurs fois, il a été réellement, réellement, d'orloter de ne pas faire cette histoire, de ne pas avancer, d'attendre comme il y a déjà les calendaires des retraits de la monisco. On lui a tout, tout, tout donné, comme donné, à ce que c'est le retrait de la monisco. Mais lui, comme il était animé par, je ne sais pas quel esprit, ce n'est pas un esprit satanique ou peut-être ancestral, comme lui le dit, l'esprit lui disait que lui devait d'abord être à la monisco, chasser les casques blés par là. Ce n'est pas quelle force est irrigée un monument dans la gloire de la monisco. Chose qui est impossible de passer au gouvernement. D'accord. Rafférenons-y les faits, Georges. Alors, c'est ce fait. S'il vous plaît, on va partir lentement. Parce qu'il y a assez de maladies. Oui. Et on doit analyser en tant qu'il est congolais, parce qu'il s'agit des vies humaines. Effectivement. Donc, je sais déjà qu'ils sont morts en fait. Effectivement. Est-ce qu'il y a eu une manifestation hier à Goma ? Bien sûr. Quand il y a eu crepté Manbara. On parle à la majo. Oui. Est-ce qu'il y a eu une marche hier à Goma ? Moi, je vais dire oui. La marche hier. C'est-à-dire, la marche a été réprimée dès la naissance même de la marche. Mais là, c'était le matin, le trône-tôt matin. Très tôt le matin à quelle heure ? Bon, moi, je ne saurais pas éduquer l'heure. Mais réellement, les amis... Et d'ailleurs, si vous suivez certains de ces éléments, ils vous disaient que... Parce que, selon mes données, c'est comme s'il y a eu une grande dispute entre les manifestants et les agents de l'ordre qui voudraient que les manifestants retournent à leur lieu de préparation parce que la marche a été interdite. Mais les choses, les amis, n'ont pas compris. Ils ont dit que leur jour, c'est aujourd'hui rien qu'aujourd'hui, les jours de libération. Alors, quand il y a des forces congruentes, quand il y a des forces qui ne s'attendent pas, il y a toujours des accrochages. Il y a combien de morts ? Ça, je ne saurais pas le dire. Mais j'ai appris à la radio, selon le porte-parole de la radio, à parler de sept morts. De faire de ces biais-sous. Il s'appelle Jikekaïko qui lui a parlé de sept morts, y compris un policier, avec environ 17 personnes blessées et 158 arrêtées. C'est le bilan provisoire ou exact ? Je ne saurais pas dire que c'est exact ou provisoire. Parce que, tout d'abord, je ne suis pas un agent de services de sécurité qui peut savoir investiguer là-dessus. Donc, ça donne l'actif et du régime, genre. Je l'assume, oui. Mais on ne saurait vraiment pas aussi digérer que les gens viennent, viennent aussi. Les gens qui sont morts, ils étaient armés aussi, c'est ça ? Je ne saurais pas le dire parce que, vous savez, quand on dit « religieux mysticaux » disons « sectes mystico-religieuses », moi, j'ai fait directement à l'iso au bout du diamaya, au bout du diamongo. C'est-à-dire, sur cette terre, nous devons aussi savoir diriger les gens. Si Bertrand Bissime avait des adeptes, Ephraim, plutôt, si Ephraim Bissime avait des adeptes qui devaient amener réellement à peut-être à Jérusalem, comme moi je l'ai dit, comme moi je suis chrétien, vous avez des chrétiens derrière vous que vous devez amener au salut. Vous devez aussi leur montrer le vrai salut. Ce n'est pas le salut en dirigeant des monuments. Les gens qui ont reprimé les manifestants, comme vous dites, les manifestants, c'est la police, c'est l'armée, c'est quelle unité ou c'est quelle force ? En fait, nous devons être là dessus, bien fixés. quand une fois quelqu'un a été demandé de ne pas réellement se manifester parce que nous sommes dans une zone rouge. La ville de Goma a un indicatif très rouge, tout le monde le sait. Et qu'il y ait quelqu'un qui dispute devant les autorités, encore militaires ou policières ou civiles, il y a à boire et à manger. La question, je vais répondre, c'est-à-dire les gens qui ont reprimé la marche, bien sûr, ils marchaient, je dirais, mystiques. C'était des militaires. Quand ils marchent mystiques, il faut déployer les militaires. Oui. Les militaires de quelle unité, Jean? Je ne saurais pas les militaires, je ne suis pas militaire, vous avez vu les images ? Mais je vis les images, je vis les militaires, je vis au moins tous les services mobilisés parce que vous avez vu comment la ville était virément morte à cause des bissimes. Jamais dans la ville de Goma, depuis que j'existais, je n'ai jamais vu une ville qui était réellement morte comme celle des bissimes. Il fallait se déroger trop. D'accord. Oui. La population acquise l'armée d'avoir pas même tiré pour dire tuyau, on va utiliser les termes les civils non armés. L'armée attaquée, on commence par les radions, églises, avant même le début de la marche. La population acquise également les autorités d'avoir déployé la force spéciale pour reprimer les manifestants. mystique. Vous dites qu'il y a une manifestation mystique. Mystique, je répète, je récite. Lorsqu'il y a une manifestation mystique, non autorisée, non autorisée, selon l'idée, parce que la constitution garantit cela. Non, non autorisée. il faut déployer une force spéciale. À une chose mystique, il faut des choses aussi sophistiquées. Vous ne devez pas prendre les gens au monde. Nous devons d'abord prendre la république pour se rier. Si Bissime par... Je répète, je répète, si Rélema Bissime arrivait à la Monisco, qu'adviendrait-il ? Vous ne vous imaginez même pas que... Je réponds à ta question. Je réponds à ta question. Je dis ceci, à une chose mystique, des choses aussi complexes. Nous devons être sérieux. Georges... Qui a financé Bissime ? C'est le vous. Les vieilles du financement ? Je sais très bien qu'il y a une radio qui l'a monté. C'est le mètre. Mais si moi, je connais... Il n'est pas les celles qui a des radios ici, Georges. Nous avons des sources de financement. Mais celles de Bissime et obscures. D'accord. Georges, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a certaines personnes qui a élevé les conjugaux conduits qui auraient vraiment un jour en hérèse et tous les gouverneurs et qui également commandent des opérations ? Je... ces messieurs-là seraient financés par l'ennemi, voilà. Est-ce que ces gens-là n'ont pas induit vraiment à l'erreur les autorités ? Et aussi, aller jouer la carte d'YM23 parce qu'on a dit déjà, YM23 qui a communiqué sur cet événement, Georges. C'est pourquoi je te dis qu'il y a des choses compliquées aussi des réponses complexes. Vous me venez de le détailler qu'il y a eu même des bruits qui indiqueraient qu'il y a eu des financements. C'est vous qui dites ça. C'est refinancé certains mouvements citoyens, certaines personnalités civiles, sociales qui étaient en train de réellement démystifier l'affaire. Et vous voulez que le gouvernement fasse quoi ? il doit sacrifier comme ça sa population ? Non ! A cause d'une frange de la population qui se dit mystique, qui se dit, je ne sais pas, déloger. Imaginez la Monisco, nous ne voulons plus de la Monisco, nous. Et nous avons déjà fait plusieurs réactions. Et cela est déjà registré sur le bilan même de la Monisco. Maintenant, aussi bien que nous avons déjà en moins un calendrier de retrait. et que la Monisco lui-même a déjà consenti qu'elle doit se retirer. Il fallait toujours amener les gens par leur carte inavouée, ingonnue, d'accepter que maintenant, comme le gouvernement a failli, il faut qu'il y ait d'autres personnes ingonnues n'ont bien identifié des sources. il fallait qu'il vienne maintenant de la Monisco quand même il y a des calendriers. Il a fallu qu'il y ait maintenant. Ce que je regrette à notre frère, il est congolais, il s'appelle Ephraim Bissoua, est-ce qu'il n'y avait vraiment pas un climat d'attache, il n'a pas vraiment été capable de créer un climat de compréhension entre les autorités et la religion. Est-ce qu'on les a autorisés d'abord de marcher ? Voilà ! J'ai dit autorisés c'est-à-dire les laissés marcher c'est-à-dire la marche était d'abord interdite. De deux, la marche était purement sensible parce que je le répète nous sommes dans une ville avec un indicatif très rouge. Vous le savez, l'ennemi nous entoure. De deux, de deux, de deux, nous sommes sous état de siège où il y a des manifestations qui ont eu des compromis. C'est-à-dire ce sont des manifestations qui ont toujours été à concomitance avec le bon vouloir des autorités. Mais quand l'autorité... Je vais couvrir des manifestations avec moi, s'il vous plaît. Mais quand l'autorité... Quand l'autorité... Quand l'autorité... Quand l'autorité... Quand l'autorité... Il m'a dit que je me suis coupé tout comme l'autorité. Acceptez aussi d'écouter les autorités. Vous êtes revenu sur ça. Oui. On a vu les messieurs là que vous parlez ici, moi c'est ça. Qui a organisé presque ces deux événements ici à concomitant. Sous l'aigne des autorités. Les autorités ont autorisé. Effectivement, oui. On les a vies à la MUNESCO. Oui. On les a vies également à la BDG. Oui. On a autorisé et ça s'est bien soldé sans casse, sans problème. Oui. Pourquoi hier on a interdit ? J'entrerai dans les faits qui ont amené aux autorités de ne pas accepter. Un. La deuxième fois qu'ils ont organisé leurs manifestations, ils ont voulu monter un monument à la base de la MUNESCO. On leur a dit que ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Et cette manifestation avait été réprimée. On les a amenés. on les a amenés. Donc on les a levés de l'endroit indiqué vers le commissaire de la police provinciale. Et après, on leur avait dit nous vous avons déjà vu, nous connaissons déjà votre revendication. Vous êtes déjà écoutés. Laissez aussi le reste au gouvernement. Ce que le pasteur mystico-religieux n'a pas accepté. Et maintenant, on s'est demandé pourquoi ce type il campe toujours à sa position. Mais derrière cette histoire, qu'est-ce qu'il y a, mon frère ? N'est-ce pas que ça devait inquiéter les autorités ? Et après ce que c'est là, surtout que la MUNESCO est déjà un compromis de retrait entre le gouvernement et les Nations Unies. Et maintenant, pourquoi l'individu campe toujours à sa position de venir de ranger les caladriers aujourd'hui ? N'est-ce pas qu'il est carte de l'ennemi ? Nous devons être intelligents. Ce pays nous appartient tous. Nous ne devons pas laisser les gens faire des portes de ce qu'ils veulent. On finit par cette question, j'enche. Ça, vraiment, moi, je suis derrière les autorités. En dépit de la complice... Voilà. En dépit, disons, de la marche, de la manifestation et de la répression qu'on a vu hier, vous avez utilisé le terme d'une manifestation mystique. La question reste posée. Est-ce qu'il fallait mobiliser toutes ces forces ? Est-ce qu'il fallait aller prendre cette force spéciale ? Nous avons confiance à notre police, nous avons confiance à d'autres forces. Il y a la garde républicaine qui est là, il y a d'autres militaires qui sont là. Ça, c'est une question. Je sais bien que les autorités y travaillent et je pense que les responsabilités seront en tout cas établies. Et aussi, la question, c'est de savoir est-ce que Goma était vraiment en contact avec Kinshasa ? Est-ce que les ordres sont venus de Kinshasa ? C'est une question qu'il faut poser aussi. C'est ça ? En fait, parmi les hypothèses qu'il faut soulever. Je parle de cette actualité au niveau du pays voisin où nous apprenons en tout cas qu'elle est présente et qu'elle approuve en tout cas la mise à retraite de plusieurs officiers supérieurs de l'armée dont le général James Kabarede connu en tout cas pour avoir été l'élément clé dans les premières et secondes guerres au Congo Kabarede se retire en tout cas du service actif tout en conservant une influence dans l'entourage du chef de l'État rwandais. Plusieurs pays en tout cas ici un peu de réaménager la sécurité après un état qu'on a observé au niveau du Gabon je voudrais conclure le premier peu à dire ceci je pense que nous Congolais de Goma nous devons être vigilants nous ne devons pas chaque fois nous faire emporter par n'importe quel vent parce que la république elle est menacée à partir de Goma et si la marche a été réprimée hier je pense très bien que les autorités sont plus informées que nous autres et vous saluez cette répression je sais très bien que les autorités ont des services de renseignement des services d'interrogation mais je voudrais et aussi quand le moment viendra on pourra ramener ceux qui ont été arrêtés à la justice et là nous allons dévoiler beaucoup d'histoires parce que Ephraim lui-même doit être amené à la justice il s'est expliqué alors nous allons chez Kagame chez le président Kagame Paul Kagame il est président au Rwanda oui c'est un président africain il n'y a pas de problème laisse lui saisonneur laisse lui saisonneur mais actuellement Kagame vit ces derniers jours il vit les tâtonnements juste il n'y a pas il n'y a pas 6 mois qu'il a chargé les autorités autour de lui plus de 5 fois ça c'est un indicatif qui prouve combien de fois que Kagame n'est pas à l'aise dans sa peau il a remarqué que réellement son règne connaît déjà une décadence il est au déclin de son régime et il doit s'assumer moi je lui conseillerais d'accepter aussi de partir par la porte pas par la fenêtre parce que s'il acceptait de céder le pouvoir par les élections de l'année prochaine au Rwanda il serait l'homme le plus peut-être honorifique au Rwanda au lieu de faire des velléités inutiles des remblacements des mises à retraite des dénominations de ses affaires de ses fils ça n'a pas de rapport le Rwanda reste toujours un pays un pays démocratique et Kagame ne le fera un jour un royaume Mwéango un chat un chat privé c'est une république c'est une république rwandaise qui appartient au Rwanda il n'a qu'à accepter que le temps qu'il a fait au régime a pris la fin il doit partir les élections de 2024 au Rwanda Kagame s'il était sage il allait laisser le pouvoir aux autres Rwandais et observer comment aussi il faut diriger ce petit pays à part son règne ce serait aussi une histoire très riche dans ce pays des mille collines mais changer les gens faire ceci ou cela ce n'est pas ça la solution il doit démocratiser le pays c'est tout et surtout appeler ses frères FDLR de la RDC le PDF qui se trouve au pays les ramener au Rwanda ils construisent le Rwanda ensemble merci Georges les messages aux forces armées de la république qui ont utilisé du professionnalisme pour réprimer les civils non arméliens merci toujours un FDC peuple derrière vous nous savons très bien que vous êtes adoré de nous protéger de toutes les vandalités qui pourraient surgir d'importe quel autre Congolais nous savons très bien qu'il y a certains Congolais de mauvaise foi qui voudraient vous devier de votre émission ça nous le savons ils ne sont pas les premiers effrayés même si on n'est pas les premiers à vouloir vous amener dans une guerre inutile nous savons très bien que le travail que vous faites le misc que vous avez que vous prouvez à l'ennemi c'est une éducation aussi de l'autre côté d'accord merci Georges c'est moi qui vous remercie il faut déjà qu'il y a des personnes tous les chars toutes les armes pour sauter tout celui qui va même s'il n'a pas merci Georges on se retrouve demain pour nous oui 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 ma pinga tous asima la bingo d'accord mesdames je me suis intéressé de savoir regarder on se retrouve demain ça c'est l'île de paix on se retrouve demain bye 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 bye